Musique Me revoilà Welcome les copains J'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ca date Comment vous dire que Je suis très très peu active en ce moment Sur les réseaux sociaux Je vais pas vous mentir Je suis de retour D'autant plus que je viens d'apprendre Que mes cours étaient maintenant en visio Donc c'est aussi compliqué Parce que dès que je veux vous faire une vidéo Elle est plus d'actualité Puisque toute ma vie change en ce moment Enfin bref on s'en fout Alors aujourd'hui je voulais quand même vous retrouver pour une vidéo Et je voulais pas commencer à vous faire des vidéos Sur l'automne Parce que déjà que je sais que je vais les faire super tôt Ah mais arrêtez de m'avoir harcelé Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo Que je n'aurais jamais pensé faire Mais c'est un What's on my phone Parce que j'ai changé de téléphone Je suis passée à l'iPhone SE Et j'ai vu très très peu de vidéos sur cet iPhone Et aussi parce que je me suis dit Bah comme ça que j'allais vous donner mes tips pour Instagram et tout Je sais que c'est pas forcément la vidéo la plus intéressante Et celle qu'on attend le plus sur ma chaîne Mais je pense que je vais caler plein de trucs Qui n'ont pas forcément de rapport avec mon téléphone dedans Je vais même vous raconter un peu ma vie et tout Donc ça va être marrant Nous allons démarrer Tout d'abord j'ai acheté l'iPhone SE Pourquoi l'iPhone SE ? Tout simplement parce que j'avais le 6 Et je me suis dit que c'était un bon entre deux Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent l'iPhone Et je vais vous donner mon avis Ce nouvel iPhone Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier C'est vraiment le design plutôt du 8 Et par contre à l'intérieur c'est plus des composantes Si j'ai bien compris Du 11 et du 10 Mais personnellement je me dis que c'était un bon entre deux Même si je trouve l'iPhone X bien plus agréable On va dire pour regarder des vidéos et tout J'ai des petites mains Et j'avais peur de pas pouvoir l'attraper Donc voilà Je l'ai payé je crois 540 J'ai pris le 128Go J'ai pas pris le 64Go Parce que je savais que j'aurais pas assez de place Et je pense que ce qui me fait le plus changer On va dire par rapport à mon ancien téléphone C'est la place Parce qu'avant j'avais 30Go Et c'était beaucoup trop peu J'ai eu l'iPhone 6 jusqu'à super tard Jusqu'à maintenant Je l'ai gardé 3-4 ans J'ai clairement changé Parce que je suis énormément sur les réseaux sociaux Enfin on va dire que Enfin c'est pas que c'est mon métier Mais ça en fait partie aussi Et avec mon école j'avais besoin de télécharger tout le temps des trucs Et je pouvais pas parce que j'avais plus de place Mais après je pense que l'iPhone 6 C'est quand même pas mal Enfin si vous avez pas besoin d'un téléphone incroyable Je trouve que les photos restent quand même très passables Et toutes les photos que vous voyez actuellement sur mon Instagram N'hésitez pas à aller me follow d'ailleurs Parce que je suis très active Et bien toutes ces photos viennent de l'iPhone 6 Et on m'a toujours dit que mes photos étaient très bien Enfin en tout cas on m'a jamais dit que la qualité était pas ouf Donc voilà Donc on va commencer Bon alors déjà mon fond d'écran c'est Noémie et moi Voilà deux stars réunies Ensuite donc quand on ouvre C'est moi puisque je suis totalement narcissique Non vraiment Je regarde jamais ce type de vidéo Je sais même pas comment on commence Donc déjà ma première appli que j'ai C'est le calendrier Je m'en sers tout le temps Pour connaître la date et tout Et je trouve ça extrêmement pratique Voilà que dire de plus Ensuite j'ai tout ce qui est trucs de photos Bon ça c'est assez simple Les applis de base on va dire Je vais pas vous les détailler Mais par contre au niveau des réseaux sociaux J'ai pas énormément de réseaux sociaux Enfin j'en ai un peu Mais j'essaie d'y passer au minimum du temps Je trouve que je suis beaucoup moins sur les réseaux qu'avant Tu sais je regarde presque plus de vidéos sur Youtube Donc j'ai Instagram évidemment Voilà avec mon petit Insta N'hésitez pas à aller voir Je vais à la fin de cette vidéo Plus vous expliquer comment je retouche mes photos et tout Ensuite j'ai au niveau des réseaux sociaux J'ai évidemment Youtube J'ai évidemment Snapchat J'ai Facebook J'ai Twitter Twitter je suis très peu active Enfin vous pouvez aller me follow si vous voulez Mais franchement je m'en fous un peu Enfin c'est plus pour moi Ou genre des fois je me tape des déterres à faire des tweets Mais voilà je m'en fous un peu Ensuite j'ai Facebook Parce qu'avec les écoles et tout On a pas mal besoin de Facebook D'ailleurs si vous êtes pas inscrit Et que vous êtes plutôt de la génération d'après Je vous conseille quand même d'être sur Facebook Parce que ça peut toujours servir J'ai l'abli Gmail J'ai Youtube Studio Même si je ne devrais pas être sur Youtube Studio Parce que c'est vraiment la pire appli du monde Ça te stresse Ça te fait parler de statistiques et tout Heureusement j'arrive à m'en détacher là depuis la rentrée Mais cet été j'étais beaucoup trop dessus Et même l'année dernière Comme vous pouvez remarquer L'organisation de mon iPhone Correspond aussi un petit peu A l'organisation de ma vie Ou de ma chambre Enfin bref De moi en général C'est à dire que c'est très très mal organisé J'ai extrêmement honte Ensuite des appuis trop cool que j'ai Il y a le CIC Si vous êtes pas au CIC Bah moi j'aime beaucoup C'est ma banque Et c'est mon opérateur aussi Et leur appli est vraiment très bien faite Après il y a 3 comptes On m'avait demandé aussi Cet été j'en avais parlé dans mes vidéos sur Lisbonne Mais c'est une appli pour Heureux Faire les comptes avec ses copains Et tout Donc si vous êtes en coloc même ça peut aider Ensuite Et bien évidemment j'ai toutes les applis Genre météo Plan Machin Voilà C'est totalement intéressant Une appli que j'aime trop c'est Preview C'est vraiment une des applis que j'utilise le plus au monde Ça me permet de prévoir mon feed Donc tu vois les photos qui ont déjà été mises sur ton Insta Là il y a des photos que j'ai peut-être mises Mais que je pense pas poster Parce que là en ce moment mon feed Ah oui il faut que je prenne plein de photos Mais voilà c'est trop trop bien A chaque fois je fais plein de tests Quand je m'ennuie ou quoi Je fais des retouches de photos Et je les mets sur Preview Et ça permet vraiment de voir ce que ça donne Et c'est une appli qui est gratuite Oui d'ailleurs je n'achète jamais mes applications Parce que je ne suis pas un pigeon Ensuite les autres applis Et encore une fois c'est tellement mal organisé Donc j'ai Ah j'ai J'ai une appli Je ne sais pas comment elle se dit Beer baby Je ne sais pas En gros c'est trop stylé Genre t'es là Tu mets ta position Et tu mets Genre je suis en train de boire Un truc Ou par exemple Regardez je vous montre En train de boire un cocktail Et après tout est vote Et reçoive la notif C'est trop drôle Moi j'adore Donc voilà inscrivez-vous Ensuite j'ai TikTok Que j'avais installé Mais je n'y suis jamais Et je n'aime pas du tout TikTok Après j'ai que des conneries J'ai les trucs de la SNCF J'ai Uber Eats Et Uber D'ailleurs mon code Uber Eats Si ça vous intéresse Uber c'est vraiment très très bien Vraiment ma vie de haut N'a aucun sens Uber je vous conseille D'avoir toujours l'appli Au cas où On ne sait jamais Voilà ça peut toujours servir Si vous avez besoin Autre appli que j'ai C'est Vinted Et je l'ai réinstallé hier Et je ne sais pas pourquoi J'ai trop du mal avec Vinted Je n'arrive pas du tout A accrocher A cette appli Enfin en fait Je n'arrive pas A genre acheter instantanément Et à ne pas voir Les produits en vrai On va dire Oui j'ai Lydia aussi Mais mon compte Il a été bloqué Et en fait Fallait envoyer une vidéo Où tu disais Bonjour je m'appelle Bonine Et je voudrais récupérer mon compte Et en fait J'étais vraiment moche Ce jour là Parce que je revenais De la randonnée Avec mes potes Et ce qui fait Qu'ils ne m'ont pas reconnue Donc voilà Et donc mon compte N'a pas été débloqué Parce qu'ils pensaient Que c'était usurpation d'identité Bon et bien Je crois que c'est tout Pour les applis Je vais passer maintenant Donc en gros Pour vous expliquer Un peu comment je retouche Mes photos Parce que je trouve Que c'est le plus intéressant Faut savoir que J'ai testé pas mal de choses Pour retoucher les photos Pour l'instant J'utilise Snapseed Et VSCO Et j'aimerais vraiment Apprendre à utiliser Lightroom sur ordi Donc je pense que Je vais apprendre cette année Mais J'utilise pas Photoshop J'utilise pas Lightroom J'utilise pas des trucs de ouf Ce qui fait que Voilà mes photos Elles sont retouchées Bien pour Instagram On va dire Pour un feed insta Mais c'est clair que C'est pas du travail De professionnel De toute façon J'ai envie de vous dire Dans la vie Il y aura toujours Quelqu'un qui fera mieux que vous Donc il vaut mieux Tenter Genre vous entraîner Et voir après On me demande très très souvent Au niveau de mes filtres Et de mon feed Et comment je fais Donc la plupart du temps J'utilise des filtres VSCO Donc soit c'est des filtres Qui existent déjà Notamment pour l'automne J'utilise le M5 je crois Et après je les retouche De la même manière Par exemple je baisse la luminosité Voilà voilà Très souvent je mets pas au max Parce que je trouve que VSCO les filtres sont vraiment Très très forts Et par contre d'autres fois Si j'ai envie de faire un feed Un peu différent Par exemple là je suis plutôt Sur un feed bleu Comme je vais vous montrer Je suis plutôt sur un feed bleu Et donc c'est un peu compliqué De mettre des filtres Donc c'est plus que J'essaie au moment de prendre De la photo Que ce soit une photo Dans les tons bleu vert Et puis après je retouche Avec Snapseed Où je mets un peu La température plus froide Mais ça va dépendre Après notamment Donc mon feed Que j'ai trop kiffé C'est quand on était Pendant le confinement J'ai fait un feed très neutre Très beige Et dans ces cas là J'utilisais pas de filtre J'allais sur Snapseed Donc qui est la seconde Application que j'utilise Excusez moi Et j'augmentais la température Donc je vais vous montrer Bon on va prendre une photo De paysage Que je ne posterai pas Mais c'est pour vous montrer Donc par exemple Si j'avais voulu la poster A ce moment là Dans ce feed J'aurais rajouté de ouf De la chaleur J'aurais rajouté De la luminosité C'est vraiment très très simple C'est juste qu'il faut Prendre le truc Et après ça marche tout seul Voilà Luminosité machin Peut-être J'aurais enlevé Un peu de contraste Hop J'aurais Est-ce que j'aurais mis De l'ambiance Je sais pas Enfin bref J'aurais fait à peu près Les mêmes retouches à chaque fois Donc voilà A chaque fois c'est hyper simple Un autre truc que je fais aussi Et ça c'est un tip Que je vous donne Parce qu'on me demande parfois Tiens on va prendre une photo De mes copains J'ai presque pas de photos Sur mon téléphone Donc imaginons Si je veux mettre Le pinceau Si mon feed avait été bleu A ce moment là Et bien J'aurais pu utiliser Le pinceau par exemple Et aller dans température Mettre moins 10 Et genre après Baisser la température Evidemment tout ça Faut le faire Enfin faire des tests Faut le faire de manière discrète Enfin parce que sinon Ça va vite se voir Mais il y a des petits tips Comme ça Et une fois que vous les avez Bah c'est hyper simple C'est le genre de truc Que les professionnels Vont faire sur Lightroom Sur Photoshop Mais je pense qu'on a pas forcément besoin Quand t'es sur Insta Ou sur Youtube ou quoi D'avoir autant d'outils Pour créer Donc voilà Je pense que c'est tout Au niveau des applications Que j'utilise J'en utilise pas énormément Dites moi d'ailleurs Si vous avez des idées d'appli A utiliser pour le téléphone Pour je sais pas Simplifier la vie ou quoi Moi j'utilise vraiment Les applis de base Et je sais pas J'aime bien en fait Je pense du fait que j'ai eu Un téléphone assez longtemps Très très simple Et bien j'ai pas non plus L'utilité Et la spontanéité De télécharger Beaucoup d'applications Je voulais aussi Vous faire un petit message Par rapport à l'écologie J'en parle souvent en vidéo Et c'est assez important pour moi Donc j'en avais déjà parlé Dans une de mes dernières vidéos Où je vous ai expliqué J'avais acheté ce téléphone Pour savoir que ce téléphone Il est hyper significatif pour moi Parce que je l'ai vraiment acheté Pour mes 30 000 abonnés En mode bravo Pauline Je l'ai payé avec mon argent Parce que c'était l'argent Mon iPhone 6 aussi d'ailleurs Mais c'était l'argent Que j'ai gagné En faisant mon stage Et c'est vrai que J'ai hésité entre Un reconditionné ou pas Mais comme le SE N'était pas encore reconditionné Je me suis dit que non Mais encore une fois Si vous voulez acheter Un reconditionné Je vous incite à le faire Je suis pas parfaite Je sais que c'est pas ouf Mais je sais que Je garderai sans doute Ce téléphone 3-4 ans Mais voilà C'était un petit mot Pour toutes les personnes Qui pourraient avoir peur Du reconditionné C'est vrai que vous pouvez tomber Sur un truc moins bien Mais vous pouvez tomber aussi Sur un truc très bien Et c'est quand même Beaucoup moins cher Donc économiquement parlant Je dirais que c'est quand même Un bien meilleur plan Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu A été vraiment pas Très 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 longue Je sais que C'est un peu le bordel Dans ma vie en ce moment Et que c'est un peu compliqué à suivre Je pense Enfin c'est pas hyper clair Ce que je fais Et où j'en suis et tout Mais j'ai vraiment trop hâte De revenir me poser Vous parler Enfin avoir du temps Pour faire du montage Voilà Je suis trop contente En tout cas de voir Que vous continuez A regarder mes vidéos Et tout Donc je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne A mon star A me dire quelle vidéo Vous voulez voir Et bye C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501